Bonjour, bonjour chez vous, c'est Immaculate Access, voilà, j'ai pas posté pendant deux jours, je me sentais pas très bien, voilà, aujourd'hui c'est dimanche, j'ai dit en tout cas Seigneur, les deux dimanches passés, j'ai pas pu me rendre dans l'église parce que je me sentais pas bien, voilà, ce matin je suis en bonne santé, ma voix a repris et je veux bien, je suis contente, en fait c'est l'anniversaire de ma fille, donc quoi de meilleur qu'aller d'abord louer Dieu avant toute chose, avant le gâteau, avant la musique, avant de sortir, parce que les gens qui lisent beaucoup, là, je sais pas comment on l'appelle, donc elle veut célébrer son anniversaire dans une bibliothèque, je vais donc la conduire là-bas, on va y aller après, mais d'abord c'est Dieu, car sans Jésus, sans Dieu, on est rien, nous-mêmes, on est vraiment nul, spécialement ça tombe un dimanche, c'est même une autre bénédiction au-dessus de sa naissance déjà, donc je suis vraiment de bonne humeur aujourd'hui, je vais vous parler donc, n'oubliez pas, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur notre chaîne YouTube Immaculate Access, il a en sigle et il est en anglais pour plus de vidéos, en le faisant, cliquez sur la cloche, sur la sonnette qui est à droite de votre écran pour des notifications ultérieures, voilà, donc là je suis devant vous pour vous parler de mon expérience avec la maternité, oh, maman d'angai, quand on dit maman d'angai, à Lingala ça veut dire, ça veut dire, en français ça veut dire, ma maman, maman d'angai, et comme les Italiens disent, mamma mia, au Lingala on dit, maman d'angai, mon expérience avec la grossesse d'abord, je venais, je rentrais d'un voyage, d'Afrique du Sud, sur Kinshasa, un mois, deux mois après, non, un mois après, je commence à avoir des malaises, la fièvre, matin, mille, soir, la fièvre, mais non, je suis une personne très active, à l'époque où j'allais à l'université, j'étais toujours accompagnée de mes copines, on avait plein de choses à faire, vous savez quand vous êtes jeune là, on a plein d'énergie, chaque jour on est là, on sait dès que non, demain, je vais me réveiller à 5h, me laver et faire ceci, cela, je vais rencontrer Françoise et Jolie, on va faire des courses en ville, on revient, on aura cours avec le professeur Toaremba, après le cours, on fera ceci, et peut-être attraquer un peu, pas dans l'alcool, là, parce que nous, on a grandi dans des sucres, des cocages, sucreries et tout, ou soit aller au restaurant et revenir, donc c'était ça, et puis après, j'ai commencé à développer, donc c'est fait avoir la maison, mais même quand j'étais même au Congo, je n'aimais pas boire l'eau du robinet, ou l'eau de tout que ce soit, je mettais toujours de l'argent, je buvais l'eau, comment on s'appelle, l'eau pure, l'eau comme du genre Evian, Vittel, de l'eau dans des bouteilles, là, ce qui coûtait vraiment cher à Kintiasa, mais je me rejette toujours pour avoir l'argent, et dans ma famille, on savait que c'était mon eau préférée, alors il y avait ma petite surprise, car à l'époque, nous avions un restaurant, un restaurant familial, je peux dire, mais ça appartenait vraiment à ma grande-sœur Rita, qui vit en France aujourd'hui, c'était son resto qui nous ramenait beaucoup, beaucoup d'argent, après l'université, après le campus, quand on avait peu de cours, on courait tous là-bas, pour apporter notre assistance, pour travailler, aider, peut-être en préparant, ou en servant les clients, et tout, c'était un restaurant, puis c'était un bureau de combis, mais je ne sais pas si le mot existe, combis, les gens qui changent de l'argent, donc c'était un bureau de change en même temps, on y allait, et puis ces jours-là, j'étais vraiment faible, j'ai développé cette fièvre-là, qui ne me lassait pas, après trois jours, mon papa m'a suggéré d'aller à l'hôpital, je suis allée à l'hôpital, ah, à Kinshasa, deux fois, on ne te consulte vraiment pas, on devine carrément, à cause des syndromes que tu présentes, des signes que tu as, on a déduit sûrement que c'était la malaria, on m'a mis sous perfusion de la quinine, et puis c'est pendant la perfusion que j'ai senti un truc, qui était comme du genre, mon estomac, c'est arrivé au niveau du vagin, là, ça a bloqué, j'ai dit, mais c'est quoi ça, j'ai appelé l'infirmière, j'ai dit, ah, c'est une infirmière qui parlait soirée aussi, en soirée, quand c'est plus âgé, on l'adresse toujours, il y a Da, et puis vous dites, non, Da Stéphanie, Da Jeanne, Da, c'est comme ça, alors j'ai appelé, la Da qui était là, j'ai oublié son nom, ma grande soeur là, elle est venue, j'ai dit, en tout cas, je crois que c'était seulement 20 minutes après la perfusion, j'ai senti un truc quitter mon estomac et descendre, maintenant, ça bloque mon vagin, là, je ne sais pas bouger, ça fait tellement mal, tout le basket, effectivement, elle a débranché toute la perfusion que j'avais, elle a enlevé les fils, elle me dit, oh, immaculée, toi, là, est-ce que tu étais enceinte, j'ai dit, je ne sais pas, mais madame, est-ce que tu avais eu des rapports sexuels, oui, oui, bien sûr, je suis fiancée, j'ai quelqu'un, oui, mais je savais, être enceinte, je n'y ai même pas pensé, et puis elle me dit, oh, ce n'est pas vrai, on doit faire le test, elle court vite, on vient, on commence à me désintoxiquer, tout, et en ce moment-là, la première personne qui arrive à l'hôpital, à peu près à 10h30, c'est mon papa, mon papa, je vous dis, j'ai eu la chance d'avoir, c'est l'être le plus cher qu'il soit, il est trop gentil, très simple, un homme de Dieu qui a toujours respecté sa foi et tout, il prie 3, 4 fois par jour, même quand vous le voyez là, t'as ses tours, ne dit rien, il est toujours en train de prier, c'est lui qui surgit, ah, je voulais aussi te demander, t'as fait, il fallait qu'il ne me quitte pas, qu'il ne te quitte pas, ça commence à me déranger, je voulais juste te demander, en tant que ton papa, parce que mon papa fut infirmier dans le temps, alors il m'a dit, non, je t'avais suivi juste pour dire aux infirmiers de faire un test de grossesse, peut-être que tu es déjà adulte, peut-être que tu es enceinte, j'ai dit, on attend juste la réponse, et donc, mon papa est reparti, il est rentré, en attendant le résultat, l'infirmière qui vient m'annoncer que j'étais enceinte, j'ai dit, ah, je vois, pourquoi j'avais la fièvre et tout, bon, on m'a demandé de rentrer, on m'a calmé un peu, j'ai pu finalement bouger mes jambes, après une autre perfusion, non, c'était pas, c'était juste peut-être de l'eau seulement, et je suis donc repartie à la maison, et je vois ma tante, maman Gaudet, qui me demande, ah, il m'a dit, tu as commencé à aller à l'hôpital lundi et je lui dis, hé, tu prends des traitements, dedans, des produits, la fièvre ne te quitte pas, j'ai tes yeux sont en train de réfléchir, peut-être que tu es enceinte, j'ai justement regardé, j'ai dit, maman Gaudet, c'est ce mot aujourd'hui que tu me le dis, j'ai fait un clin d'oeuvre pour lui dire que non, c'est positif, c'est ce mot aujourd'hui qu'on a fait le test, tellement embrassé, elle était très contente pour moi, parce que j'étais déjà dans une relation avec le papa de mes enfants, il y avait donc 6 ans, mais je ne concevais pas, c'est pas que j'étais stéréo, quoi que ce soit, non, on était dans la folie, c'était des voyages, des avions, les beaches et tout, et tout, je vais à mon passage, je vais ceci, j'ai connu cette ville-là, c'était la joie, le bonheur et tout, j'étais tellement, j'étais dans des avions, j'ai fait des pays, j'ai vraiment voyagé, alors l'unique chose qui est handicapée, c'était juste mes études, mais donc je suis combinée, quand il y a des tentes, il y a 3 jours, il y a vacances et tout, moi c'était le billet d'avion, je partais, je partais partout dans le monde, donc c'était ça, j'ai dit, ah, et voilà, donc là je ne bouge pas, pendant 9 mois, je vais donc rester, et du coup, pendant que je faisais cette fièvre-là, je buvais beaucoup, beaucoup d'eau, et il y avait une sécurité, du coup, on ne savait plus arriver en ville, là on achetait mes gourdes-là, des bidons de 5 litres d'eau, de l'eau cristal-là, et une fois à la nuit, là j'ai failli succomber, j'étais tellement, j'avais tellement soif qu'il fallait absolument, quand vous avez des frères en famille, nous les filles, je vois des filles qui manquent de respect à leurs grands frères, de leur répondre impoliment, ça me déçoit, nos frères là, c'est des anges parfois, mon frère Vincent me dit, vers 21h comme ça, il me dit, non immaculée, il me dit, non, tu as soif comme ça, tu ne te sens pas bien, donne-moi ce mot de l'argent, je vais chercher cette eau, je ne vais pas aller en ville, là où tu achètes d'habitude, mais j'ai vu une boutique à Salongro, avec la même, je vais y aller, je lui donne l'argent, le billet en dollars, là je ne sais pas comment, je me souviens que l'eau coûtait 15 dollars, donc je lui ai donné, mon frère est sorti, je crois 20 minutes après, le courant part, et du coup, c'est la fusillade, en plein Kinshasa, les balles, comment ça, j'ai dit, oh mon Dieu, je vais perdre mon frère, à cause de ma grossesse, à cause de mon égoïsme, je ne veux pas l'eau du robinet, je veux seulement l'eau pure, l'eau potable, là qui vient de la France, là, et voilà, mon frère, maintenant, ah mais ça vient en danger, j'ai commencé à prier, à pleurer en même temps, on a eu tellement peur en famille, on a perdu Vincent, on a perdu Vincent, non, personne ne peut aussi sortir, je crois 20 ou 30 minutes, après la fusillade, on a maintenant tendu les gens sur les rues, les gens en train de courir, pa 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 pa, ils couraient, d'autres parlaient, il se passait des mots, ils partaient, c'était donc ça, c'était juste des bandits, qui venaient d'attaquer un cambiste, qui est retourné chez lui, avec beaucoup d'argent, juste à l'entrée de sa maison, là, on l'a attaqué, on l'a confisqué l'argent, et on l'a grimassé, en tirant des balles en l'air, et tout, mais c'était vraiment une guerre, parce que dans notre quartier, dans le temps, avec l'insécurité qu'il y avait à Kintia, ça, si une personne tire, vous devez aussi riposter, vous devez tirer, comme c'est, ils savent que les gens de ce coin, lorsqu'ils sont armés, si vous blaguez, ça sera la guerre, vous allez perdre de nos, si on va perdre, c'était un peu ça, mais c'était le calme, alors dans ce moment-là, il faut attendre seulement le matin, on est resté là, en pleurant à la maison, on était très tristé à minuit, minuit comme ça, c'est mon frère qui sort avec de l'eau, il a dit non, justement, j'étais exactement là, où j'étais en train de tirer, mais je me suis cachée sous les fleurs, il y avait une parcelle là, qui était cultureuse en fleurs, je me suis cachée sous ces fleurs là, en entendant, ça termine à peu près une heure après, j'ai dit, il m'a apprécié, il fallait seulement revenir à la maison, il dit non, je ne pouvais pas, parce que tous ces gens qui ont tiré, quand ils ont fini, ils ont pris la direction, ils descendaient donc vers notre quartier, donc du coup, il a choisi de faire l'opposé, l'opposé qui l'a amené au quartier Salon, pour aller dans cette alimentation là, me chercher de l'eau, il a eu de l'eau, il était quand même revenu, j'ai bu, parce que la moitié du bidon est après, j'ai donc le jour après, j'ai appelé le monsieur qui m'avait engrossé, pour lui dire que non, j'étais enceinte, il était en Belgique, il était aussi content, il m'a dit, je m'en ai dit, ah, tu ne vas pas coucher là-bas, je vais te faire tout ce que je pourrais, pour t'envoyer aux Etats-Unis, c'était ton souhait de mettre au monde aux Etats-Unis, mais il a dit, mais j'aimerais quand même te voir, je vais voir comment tu es enceinte, comment ça se passe et tout, donc il m'a envoyé un billet, je suis allée à Genesbo, il a quitté la Belgique, il est venu enceinte, on s'est rencontré là-bas, et puis je suis allée à Kinshasa, parce que j'étais en troisième graduelle, j'étais à l'université, j'ai dit, je vais finir quand même la session, avant quoi que ce soit, donc je suis allée, mais moi-même, j'étais fière, je commençais à dire à mes copines, tiens, tu sais, je suis enceinte, juste tu sais, mes copines, là, on était tellement en voiture, quelqu'un qui est enceinte, elle va même me vanter cela, elle fait, je dis, mais je suis enceinte, vous ne me regardez pas, donc non, il ne croyait pas, parce que j'étais là chaque jour en jean, et petite blouse, et je m'habillais toujours sexy, quand j'étais jeune, moi les habits là, je ne vois pas pourquoi je vais couvrir mon corps, pourquoi je vais laisser, je laisse toujours mon corps dehors, c'est ça ma façon, c'est comme ça, je m'habillais quand j'étais jeune aussi, alors un jour, on me plaisantait comme ça, ma copine, elle me touchait, mais ah, immaculée, c'est aujourd'hui, je crois vraiment que tu es enceinte, tu es chaud, c'est quoi cette chaudière sur toi, et elle est vraiment enceinte, non, non, ils ont compris, puis je leur ai montré, non, chaque jour quand je viens pour vos examens, je ne ferme pas le bouton, parce que ça m'étouffe, ça me fait mal, c'est à cause de ça, et puis ils ont dit, mais on va faire quelque chose pour toi, j'ai dit non, malheureusement, c'est demain que je prends l'avion pour les Etats-Unis, ah, tu me manges, j'ai dit non, je ne vais pas accoucher, si je vais accoucher à New York, non, tu plaisantes, et tout, j'ai dit, je suis sérieuse, je vais accoucher à New York, on a plaisanté, je suis donc partie, et le jour après, j'ai pris mon avion sur Jeunesse-Bourg, Jeunesse-Bourg, le même jour, non, le jour après, le soir après, je suis venue donc à New York, et à New York, on suis venue le même jour, je suis allée me faire consulter, on m'a très bien reçue à l'hôpital, on m'a montré des trucs à faire, et tout, surtout ma santé a posé problème, parce qu'ils ont dit que je souffrais d'une grande carence en vitamines, parce que toutes les vitamines n'étaient pas dans mon corps, et pourtant, nous mangeons au matin, au midi, au soir, mais ils ont dit, non, 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 c'est comme si depuis que tu es née là, tu n'as jamais mangé, donc on m'a donné une alimentation spéciale, c'est un régime que je devais respecter, ajouter plus de poissons, ajouter des oeufs, des légumes, et tout, j'avais tout un papier, presque, donc, vraiment un programme à respecter ce que je devais prendre pour le déjeuner, pour le dîner, pendant l'intermittence, là, les Sina comme elles appellent en anglais, je vais prendre même des biscuits salés, autant de choses, boire, boire beaucoup, 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 pas seulement de l'eau, on m'a obligé, même du jus et tout, vraiment, on a dit que j'avais une carence terrible dans mon sang, donc on devait sauver mon enfant comme ça, c'était juste en alimentation, mais pour moi, je ne voulais même pas, je voulais seulement, mon excès, mais c'était être seulement à New York, New York à l'époque était, je vous dis, c'était paradisiaque, pour quelqu'un qui vient d'Afrique, comme ça, je voulais voir à New York, mais c'était comme sinon, comme on dit voir Paris mourir, non, mais pourquoi je veux voir Paris mourir quand on est à New York ici, non, il y a aussi, New York était magnifique pour moi, je ne savais pas rester à la maison, je n'avais pas de répit, avec mon gros ventre là, je sortais, je sortais tout le temps, j'étais dans les métros de New York, un, deux, trois, huit et tout, je suis arrivée à New York, j'étais déjà anglophone, je parlais du anglais, parce que j'avais vécu, j'avais appris mon anglais à Nairobi, au Kenya, j'ai fait une école là-bas d'anglais, et quand j'étais toute petite, j'ai vécu presque en Zambie, notre maison était dans le coin de la carte du Congo, là vous voyez la petite cuiche du poulet, là c'est vraiment en plein Zambie, c'est là notre dernière maison, j'ai grandi là-bas, donc on faisait le marché en anglais, en Zambie, deux fois par semaine, le mardi et le samedi, donc je connaissais comment appeler, je savais que les haricots étaient les bines, les poissons, les fiches, beaucoup, 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 donc j'ai jamais eu des lacunes en anglais, donc même à l'école, j'ai des gens qui ont étudié avec moi ça, on me surnommait toujours CNN, parce que je parlais des gens anglais, avant même que je vienne ici, donc la langue, et puis j'ai vécu en Afrique du Sud, je n'avais pas de problème avec l'anglais quand je suis arrivée, c'était juste dans le bain, les gens de New York sont très 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 gentils, très polis, avec une femme enceinte, on t'assiste comme t'as pas aidé, c'est tout le monde qui te demande, est-ce que tu veux de l'aide, est-ce que tu veux qu'on te transporte, c'est-ce que tu veux que tu es étouffée, tu veux qu'on fasse quelque chose pour toi, c'était cette gentillesse là, leur hospitalité m'a vraiment éblouie, et donc je suis restée là, très à l'aise, jusqu'à ce que mon docteur m'a envoyé un colis, pour me féliciter, pour l'arrivée de mon bébé et tout, puis je lui ai dit, Brenda, I'm still pregnant, je suis encore enceinte, je n'ai pas accouché, elle m'a dit quoi, tu es bête ou quoi, toi là l'Afrique, là tu veux me créer des problèmes, viens à l'hôpital tout de suite même, je vais te voir, alors j'arrive à l'hôpital, elle m'a dit, non, au Congo, on avait fait le test, on m'a dit que je devais accoucher le jour de Noël, le 25 décembre, je suis arrivé, ils ont dit non, non, le résultat était erroné, tu accoucheras peut-être en janvier, dans le mois de janvier après fin, on était au mois de février, et moi je ne disais rien, comme si j'étais dans les courses, dans les shopping tout le temps, la 37e, la 2e suite, j'avais une copine de la Guinée, la Guinée espagnole, la Sebissa je crois, qui venait, qui avait épousé un blanc allemand, il venait juste de Papua New Guinea, Papua New Guinea, New Guinea, c'est ça, c'est à côté de l'Australie, c'était ma meilleure copine, elle était meilleure, parce que j'ai découvert qu'elle était dans le fétiche, et je l'ai fouille, parce que moi je suis chrétienne, je ne me fie pas, je ne suis pas confiante, je ne vais pas sortir avec un homme, en utilisant le fétiche, tu me regardes là, quoi, de toute façon, je suis moi, je vais sortir du fétiche, pour un homme, n'importe quoi, et pourtant elle était aussi jolie, mais j'ai vraiment évité, parce qu'elle, ses propos, c'est toujours faisons le marabout, faisons, ah ah ah, non non non, il y a un dieu qui est là, qui fait tout pour moi, je n'ai pas le temps d'aller fouiner, chercher des marabouts, et tout, et tout, je l'ai donc abandonné, j'ai continué, donc, le chemin avec ma grossesse, et mon docteur m'a dit, non, il faut venir à l'hôpital, et c'est puis, dans 20 minutes, je dois te voir ici, quand je suis arrivée à l'hôpital, l'infirmière, elle me prenait pour sa belle chambre, parce que son mari était du Nigeria, elle était très gentille, elle a dit, j'arrive là, la femme me dit, je m'en monte sur le lit, il y avait une petite fille de 15 ans, qui était en scène, qui avait aussi marqué, voulait accoucher, qui ont venu de consulter, on la sentait, la Déborah m'attendait, elle m'a demandé de me mettre, je me suis mise, elle ouvre les jambes, elle m'a dit, ah, elle m'a dit, tu as accouché il y a longtemps, la tête de ton enfant, tout noir, tout noir, je ne sais pas, je dis vraiment, alors du coup, elle me dit, ne bouge pas, une équipe spéciale est arrivée, on a mis des ceintures, on est de là, l'hôpital c'est de deux côtés, pour passer de l'autre côté, c'était Rosette au hospital, il y a un pont, donc on m'a fait passer par ce pont là, en me poussant, on m'a amené du côté de maternité, c'est là maintenant, qu'on devait induire ma douleur, pour avoir mon enfant, on m'a induit pendant trois jours, la douleur était immense, et puis le jour qu'on a dit, bon voilà, on va faire une césarienne sur elle, l'équipe de 21 médecins était là, l'anesthésiste et tout, quand ils sont venus me chercher, une dame haïtienne a dit, non, je connais cette fille, j'ai vu la forme de ses bassins, elle saura pousser cet enfant, vous n'allez pas faire l'opération, je vais l'assister, l'équipe se retire un peu, il me demande, mets tes jambes comme ça, fais ceci, elle me dit, qu'est-ce que tu fais, j'ai dit, moi je ne savais pas, je veux faire quelqu'un, je chier, oh mon dieu, tenez-moi, mets mon chute, je chier, alors je lui ai demandé, je regardais le papa, je dis, non, mets tes jambes toi, je chier, qu'est-ce qu'il y a, je ne savais pas que chier, c'est la vraie douleur d'accouchement, je ne savais pas, on ne me l'avait jamais dit, je veux faire quelqu'un, je veux faire quelqu'un, amenez-moi, amenez-moi, et puis de là, voilà, c'est à 16 minutes, il y aura la suite de la vidéo, là je suis en train de partir, que Dieu vous bénisse encore plus, il y aura une deuxième partie, pour la suite de mon accouchement, mon expérience avec la maternité, donc avec ma première fille, elle s'appelle, Madison Kessy Kabamba, voilà, passez une bonne journée, un bon dimanche, un bon week-end, n'oubliez pas, n'oubliez pas, moi là, je suis donc en train d'aller à l'église, il y aura une deuxième partie, de cette émission, voilà, je vous aime beaucoup, c'est la part de votre soeur, immaculement, qui vous aime, qui vous chouchoute, qui vous apprivoise, à outrance, j'en ai donc avec la deuxième partie, de mon cauchemar avec la maternité, et je disais, c'est moi aussi, ma maman m'avait dit, que faire un enfant, était si difficile, en tout cas, je n'allais même pas, que c'était d'être enceinte, quel genre de douleur, oh mon dieu, pour être, oh my god, on m'a dit, pousse, non, non, et puis la dame m'a dit, fais comme si tu faisais entrer ta tête là, si ça va, c'est coupé n'importe quoi, ne vous en faites pas, je suis en train de continuer là, je continue, je dis, poussez, tenez sur moi le bébé, tenez sur moi la tête, et on dit, non, tu dois pousser jusqu'au niveau des pôles, et puis on verra, et puis pouf, j'ai donc eu mon bébé, naturellement, le bébé est sorti, je l'ai regardé comme ça, parce que je ne savais pas le sexe, je ne voulais pas savoir, je n'ai pas poussé ma curiosité au point de savoir quel bébé je vais avoir, pour moi c'était un bébé garçon, un bébé fille, je vais aimer, c'est mon enfant, donc c'était un peu ça, puis j'ai vu, ah, elle ressemblait tellement à ma soeur Yvette, j'étais contente d'elle, très jolie poupée, donc j'ai été contente, et après ça, il y a eu une autre histoire, pendant que j'étais à la maternité, je crois que celle-ci sera dans la deuxième partie, voilà, je suis à 17 minutes, je suis sur mes vidéos, entre 13 et 14 minutes, une fois d'un peu plus, passez donc un bon dimanche et que Dieu vous bénisse, et je reviendrai donc avec la deuxième partie de cette vidéo, au revoir.